Hello les passionnés de scrap ! Alors aujourd'hui on se retrouve c'était pas du tout prévu en fait je vous ai fait un super enfin super je vous ai fait un long tuto pour cette chose là, le cadre j'ai recommencé ma vidéo plein de fois, enfin bon j'ai fait le je me suis fait un brouillon, un prototype enfin voilà, j'ai passé tout mon après-midi à faire cette vidéo et puis j'arrive là je fais mes finitions et dans le doute enfin dans le doute pour vérifier, parce que je vérifie toujours je mesure et je sais pas où, mais je me suis trompée donc va effacer ta vidéo et puis tant pis, je suis désolée je sais qu'il y en a qui voulaient le tuto donc de toute façon je vais en refaire des cadres ça c'est certain, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais l'effet est vraiment sympa quoi voilà donc en tout cas celles qui veulent un tuto de toute façon c'est ce que je disais dans ma vidéo c'est que ce tuto là je l'ai pris sur la chaîne de Luna je crois que je vais vraiment vérifier une fois pour toute parce que à chaque fois je ne sais plus si c'est Luna Scrap ou Luna Création voilà donc c'est sur sa chaîne c'est un vieux tuto je dirais qu'il a 3-4 ans mais elle explique très très bien avec une grande simplicité donc voilà mais de toute façon je vous referai le tuto parce qu'il m'a été demandé et puis je vous explique en fait comment comment on fait pour adapter les mesures avec la taille qu'on a envie voilà mais là pour le coup comme je me suis trompée il va falloir que je m'y repenche encore j'ai un décalage juste d'un demi centimètre donc bref bref je suis trop déçue je viens de m'en rendre compte donc du coup je me suis dit bon bah il ne me reste pas grand chose à faire puisque j'ai fait la déco j'ai collé mon embellissement bois donc je voulais juste mettre mon nouveau drops glitter glitter drops des paillettes dorées dessus et je me suis dit bon bah du coup comme il y en a qui aiment bien mes petites vidéos de tous les jours donc je vous en ai prévu une lundi matin je vous en ai prévu une lundi soir et mardi soir pardon et voilà donc du coup pour celles qui aiment bien je me suis dit bon allez je vais je vais leur faire quand même voilà elle sera très courte je vais juste mettre ça mais voilà et puis je vous ferai la présentation je ne sais pas si j'ai une bonne lumière en fait je m'étais dit non il faut que je fasse avec la lumière du jour j'ai l'impression que vous avez une bonne lumière quand même par contre j'ai l'impression qu'il est tordu mon embellissement parce que mon embellissement peut-être que je vais vous faire la présentation du coup je ne sais pas bon je commence par ça vous vous le savez parce que vous avez eu le temps et le titre mais donc en fait c'est très simple alors c'est long mais c'est très simple voilà je mets j'utilise le lamine fine pour faire juste un petit effet crayon enfin voilà j'utilise comme ça je tapote pour bien que la matière se dépose parce que si je fais comme un crayon sur des petits bouts très fins voilà ça ne va pas se déposer correctement alors j'ai rapproché au maximum j'espère que vous voyez bien est-ce que vous ouais je pense que oui voilà donc je ne sais pas dites-moi si c'est quelque chose que vous faites de mettre des petites paillettes sur vos embellissements en bois est-ce que déjà vous mettez des embellissements en bois et est-ce que vous mettez des paillettes je trouve que ça finit vraiment j'hésitais je ne pensais pas en mettre parce que je voulais garder l'effet naturel de cet album et puis c'est vrai que c'est tellement joli que bah que voilà j'ai décidé d'en mettre donc là bon bah vous avez compris le truc je pense je vais peut-être mettre pause parce que en fait c'est bon c'est très facile mais c'est quand même assez long voilà là je ne sais pas si vous verrez l'effet pailleté ouais je pense que oui alors est-ce que vous le voyez vraiment bien ça je ne sais pas moi je vois juste que vous le voyez ou pardon il y a le fil qui coince voilà est-ce qu'on parle un peu ensemble là là je suis en chemise de nuit ce soir c'est agréable parce que les températures ont changé et ça fait du bien je trouve on a eu beaucoup de pluie ces derniers temps et ça fait du bien de retrouver le beau temps de ressortir les shorts les robes les claquettes les nupiés bon je me suis acheté des chaussures ouvertes parce que j'en avais plus je les ai mis une fois et puis elles ont fini mangé par ma petite lila on m'avait prévenu que les chaussures ça risquait d'être un grand chapitre et oui effectivement voilà ça ça s'est vérifié c'est fait ma fille aussi s'est fait manger ces chaussures que je vous montre hier dans mon hall action enfin non je ne vous les ai pas montré je vous ai donné le prix je vous les ai décrites comme ça parce qu'elle les avait déjà au pied voilà ça s'est fait encore c'est des chaussures neuves hein c'est voilà ça fait plaisir surtout que on a on y a été samedi à l'action donc il ne restait plus beaucoup de taille on a eu du mal à les trouver mais il y en avait et puis ben voilà donc il va falloir que je retourne à l'action je ne sais pas si c'est bon signe ça bon de toute façon je ne pourrais pas y retourner avant ben samedi je pense si j'ai le courage samedi c'est chiant il y a du monde il y a du monde quoi qu'on y est on est arrivé à la bonne heure en fait on est arrivé là à 11h30 et il y avait plein de gens qui partaient hop voilà ça devait être l'heure de préparer le barbecue et du coup ben du coup on a trouvé de la place sur le parking sans problème dans le magasin il n'y a eu pas trop de monde c'était agréable pas trop attendu en caisse tip top bon certains rayons voilà un peu vides mais on a quand même trouvé ce qu'on cherchait donc ça c'est cool voilà non c'était tip top mais là samedi je ne vais pas pouvoir y aller en fin de matinée je ne pourrais y aller que l'après midi au moins que j'aille à midi je vais peut-être peut-être faire ça voilà je ne sais pas si vous voyez bien mais ça ça claque quand même en fait depuis que j'ai commencé à mettre des paillettes je n'arrive pas à ne pas en mettre en fait parce que ça je trouve que ça embellit vraiment quoi vraiment ça embellit ça prend du temps mais je trouve que ça vaut le coup c'est pas un petit effet un peu résine je trouve d'ailleurs la résine j'ai vu des tutos je trouve ça trop beau quoi me dit si j'ai le temps cet été bon là je n'aurais pas le temps avant c'est clair mais si j'ai le temps cet été j'aurais bien envie d'en faire il y a je crois que c'est Joël 30 oui je suis sûre d'ailleurs c'est Joël 31 qui fait ça et c'est trop beau quoi et puis en plus c'est pour faire des trucs genre des dessous de plat des pots pour mettre les bougies de la déco utile quoi donc c'est ouais vraiment j'ai flashé dessus après je pense qu'il faut investir un petit peu au départ je n'ai pas regardé les prix mais il faut des moules il faut de la résine forcément ce n'est pas donné et ouais la résine ce n'est quand même pas donné donc en plus il faut bien prendre son temps je pense moi me connaissant il va bien falloir que je prenne mon temps parce que parce que si je me plante je pense que j'aurai un peu les boules vu le prix de la résine bon après c'est sûr qu'il faut bien apprendre mais mais c'est un truc voilà dites moi n'hésitez pas à me dire si vous vous avez essayé déjà si c'est facile bon quand on regarde Joël 31 on a l'impression que c'est facile mais bon quand on sait faire une fois qu'on sait faire je sais que ça a l'air facile quoi voilà si vous pouviez me dire si c'est facile si vous en faites si vous aimeriez en faire si vous aimeriez voir ça sur ma chaîne pourquoi pas bon je vous préviens que ça ne peut pas être tout de suite mais pourquoi pas si j'en fais de toute façon je pense que j'aurais envie de vous montrer hop donc vous voyez c'est quand même un peu loin ce truc là voilà il faut bien prendre son temps c'est minutieux il ne faut pas le faire quand on est pressé enfin moi non moi non c'est clair il faut que je prenne mon temps je ne sais pas si vous commencez à voir ce que ça rend donc c'est sûr qu'il faut le faire à un moment où voilà moi je le fais en dernier parce qu'il faut quand même le temps de séchage bon là il commence à faire chaud en plus mais hop quoi que si vous avez un accident comme ça que vous touchez par mes gardes c'est pas grave vous remettez un petit coup de paillettes ça va juste rallonger le temps de séchage mais c'est pas grave en fait comme c'est transparent les défauts ne se voient pas je trouve donc même si on fait bon à peu près ça ça se compense ça se mélange ça se voit pas je trouve j'adore j'adore cet effet pailleté mais je trouve que ça ça embellit tellement alors comment est-ce que on allait pouvoir voir ça vous voyez un peu je sais pas si vous voyez comme je vois voilà voilà ouais j'essaye de vous montrer un peu tous les plans parce que franchement c'est je regarderai après quand je mettrai la vidéo en ligne si on voit vraiment bien mais voilà si vous voyez bien dites moi ce que vous en pensez parce que vraiment moi j'adore cet effet j'adore 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 vraiment donc c'est les glitters en fait c'est tous les nouveaux glitters et ouais ben voilà parce qu'en fait quand on les met en goutte alors c'est super joli j'adore quand c'est discret quand mais vu que c'est transparent ça se voit pas énormément quoi donc c'est vrai que là un peu avec le temps j'ai plus tendance maintenant à faire mes petites gouttes avec les nouveaux trops comment ils s'appellent enfin ceux qui sont opaques les vintage je les adore mais mais les paillettes ouais j'ai plus tendance maintenant à les utiliser comme ça voilà ben écoutez ce mini est terminé donc là je vois qu'on est quand même à 15 minutes avec mon petit blabla et puis ben vous voyez quand même que ça prend du temps je sais que je me répète mais je crois qu'on est à 10-12 minutes quoi parce que j'ai un peu parlé avant je crois donc voilà mais voilà donc je pense que je vais je vais regarder la vidéo si la lumière est satisfaisante et reflète bien les couleurs je vous présente là maintenant mon album sinon je vais attendre de pouvoir la faire avec la lumière du jour et ben voilà je vous fais plein 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 de bisous et j'espère que je vous vois demain bisous bye bye